Ils ont une vraie complicité, une grande maîtrise de leurs instruments et puis une vraie créativité. Je pense que former un ensemble de musique baroque au XXIe siècle, c'est quand même un défi puisqu'il y en a déjà eu beaucoup d'ensembles. Il y a des ensembles qui ont été créés il y a 10, 20, 30 ans qui sont encore en activité. L'interprétation a évolué, les connaissances aussi, on redécouvre d'autres compositeurs. C'est peut-être ça qui aussi permet à ces jeunes ensembles de porter un regard neuf sur le répertoire. C'est dans ce sens-là qu'on accompagne la résidence du consort et notamment dans le répertoire de la cantate française puisqu'il y a une nécessité de défendre ces répertoires. Il y a aussi une volonté dans ce projet de découvrir de nouvelles pages oubliées mais aussi d'interroger un genre au regard de l'histoire, de l'histoire littéraire, de l'histoire de l'art également et de la musicologie. Notre passion, c'est un peu de recréer cette musique des XVIIe et des XVIIIe siècle. En fait, la meilleure façon de le faire, c'est un peu de le faire comme il le faisait à l'époque, c'est-à-dire en naviguant entre le répertoire soliste, pour moi en classant le répertoire avec basse continue, donc la musique de chambre. Parce que c'est une musique qui nous touche, c'est une musique qu'on aime beaucoup, aussi on aime beaucoup la sonorité des instruments anciens sur lesquels on joue. C'est des cordes en boyaux qui nous parlent, qui ont une sonorité chaleureuse. Le passage obligé un peu en tant que compositeur à l'époque baroque, c'est d'écrire des sonates en trio. On connaît bien le quatuor à cordes ou l'orchestre symphonique, mais on connaît moins la sonate en trio, donc c'est deux instruments mélodiques, donc deux violons, une basse d'archet qui peut être le violoncelle ou la viol de gambe et un instrument de continuo, donc le clavecin. Et c'était la formation qui était la plus employée à l'époque baroque. Aujourd'hui, de jeunes musiciens, à la sortie de leurs études supérieures, peuvent se spécialiser dans ces répertoires et aujourd'hui porter un regard peut-être croisé, accentuer ce croisement entre la relecture de la musique, mais aussi au regard du dialogue avec la recherche musicologique. Ce que les musicologues, mais aussi les historiens, historiens d'art, peuvent apporter à la relecture de la musique baroque, et pas seulement de se contenter de lire les partitions, mais de se nourrir de tout un contexte. Alors on adore travailler avec des musicologues parce que ça permet vraiment de remettre en contexte les œuvres que l'on joue. Souvent, ces musicologues sélectionnent des anecdotes, des phrases et nous aident à aller plus loin, que ce soit dans la mise en contexte ou aussi dans l'interprétation. Enfin, c'est très enrichissant pour nous et de leur côté, ça permet, voilà, nous on joue les partitions, donc c'est un échange réciproque et on aime beaucoup. C'est un rapport très, très étroit qu'il faut entretenir avec les musicologues parce que justement, on travaille sur une époque passée. On a beaucoup, beaucoup de documents à notre disposition, donc ça, c'est une grande chance. On a évidemment les partitions, on a des traités, on a des correspondances de gens qui racontent des concerts, qui racontent comment on jouait. Et donc tout ce travail, on ne peut évidemment pas le faire, nous, à temps plein, en tant qu'interprète. Le contexte de composition, ça nous, forcément, ça nous influence en tant qu'interprète et c'est très intéressant. Je crois qu'ils ont une capacité surtout à transmettre leur passion au public, même dans des œuvres qu'ils redécouvrent. On se dit quand on entend certains concertos qu'ils ont interprétés ou de la cantate française, que finalement, l'œuvre ne pourrait pas être mieux recréée que par eux à ce concert-là. Donc moi, je suis vraiment ravi de les accompagner ici à Royaumont. Et donc, on essaye de développer des programmes originaux, d'être toujours dans une démarche de recherche, de trouver du nouveau répertoire, essayer de toujours savoir comment, dans quel contexte c'était interprété. Et puis de présenter au public d'aujourd'hui en même temps des œuvres qu'ils peuvent connaître, qui peuvent les rassurer avec des grands compositeurs. Donc, on joue Rameau, on joue Purcell, on joue Bach, Vivaldi et aussi présenter des compositeurs moins connus parce que dans l'entourage de tous ces compositeurs, il y a encore des œuvres inédites et donc on aime bien mélanger les deux pour à la fois rassurer, entre guillemets, faire venir le public et puis lui permettre de découvrir toujours des nouvelles pièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !